... Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, chers jeunes, chers enfants, chers petits, chers parents, chers adultes qui nous regardent ce soir. Tous les soirs, on va voir la méditation des adultes. On aura cinq minutes juste pour vous, pour pouvoir réfléchir à une parole que la Bible veut bien nous donner. Aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ces jours derniers, avec la précipitation des événements, la fermeture des écoles, le fait qu'on nous demande de rester à la maison, il y a toutes sortes de questions qui sont venues à notre esprit. Toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Certains sont partis sur la notion des inquiétudes. Mais comment je vais faire pour passer mes examens ? Est-ce que j'aurai de bonnes notes ? Comment je pourrais rattraper mes mauvaises notes du trimestre dernier ? D'autres se sont dit, comment je vais payer les factures et l'entreprise ? Comment elle va tourner ? Comment je vais retourner ma veste après cela ? Et toutes sortes d'inquiétudes. Et on va symboliser ces inquiétudes avec ce livre bien lourd. Un dictionnaire, on sait que ça a un certain poids. Alors, dans mon panier, ça va représenter nos vies de ces derniers jours, la dernière semaine qui vient de passer. Et là, les choses qu'on se pose comme questions. Les inquiétudes, on les met au fond. Ensuite, on va venir avec les frustrations. J'avais bien envie d'aller dans la cour pour jouer avec mes camarades. J'avais prévu de faire un concours avec XY. Ou encore, je voulais jouer à la PS4 chez maman avec mes camarades. Même ça, ce n'est pas permis. Les frustrations, ce que j'avais envie et que je ne peux pas faire. Et puis, il y a celui-là un peu plus lourd. Celui de l'isolation. Rester à la maison. On ne sait pas pendant combien de temps. Tout seul. Avec maman, papa ou encore mamie ou papi ou encore tati ou tonton. Ou encore avec la personne avec qui je suis, qui est en charge de moi. Je préfère encore rester dans ma chambre avec mon téléphone portable. Mais même là, j'en ai déjà marre. Au bout d'un jour, au bout de deux, au bout de trois, l'isolation, c'est lourd. Et puis, il y a aussi ceux qui se posent toutes sortes de questions concernant l'avenir. Les craintes. Et qui se disent, mais, et si, et si, et si, et si, et si, la personne qui vient de passer à côté de moi, qui a toussé, qui a éternué, et si, et si, et si, et l'angoisse monte. Le petit, et si, sera là. Et puis, pour terminer, il y a aussi ceux qui sont malades, qui sont confinés parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des signes de la maladie, parce que leurs parents ont été malades, parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un de malade, ou encore parce qu'ils connaissent la douleur de la maladie à cause de ceux qui sont à l'hôpital, en réanimation, ou encore qui sont sous les soins, sous l'observation des médecins. Et il y a toutes ces questions qui s'ajoutent. Et voilà, au bout, en moins de quelques heures, en moins de quelques jours, ma semaine, elle est impossible à porter. On a l'impression que si on devait crainer ce sac derrière nous, on aurait bien du mal. Certes, il faut prendre la décision de se poser et de se demander si ça vaut vraiment la peine de porter toutes ces choses. La Bible nous dit, dans l'Évangile selon Matthieu, et je vais vous inviter à prendre vos Bibles à la maison. L'Évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 10, verset 29. Et je vais vous inviter à lire. Le verset va s'afficher à l'écran. Mais si vous avez vos Bibles, vos tablettes, vos téléphones portables, prenez-les. Je vous attends. Encore trois secondes. 1, 2, 3, Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 29. Et la Bible dit, ne vantons pas de passeuraux, de petits oiseaux pour un sou, pour un euro, pour peu d'argent. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur. Vous valez plus qu'un petit oiseau. Ce soir, gardons en tête que ce n'est pas la peine d'avoir peur. Vous voulez bien prier avec moi ? On arrête tout, tous les bruits. On se pose et on prie. Seigneur Jésus, merci de ton amour. Merci de nous rappeler que nous valons bien plus que les petits oiseaux. Et tu t'en occupes. Alors nous te confions tout. Toutes ces questions, toutes ces frustrations, toute la douleur, toutes les inquiétudes. Et nous te demandons Seigneur, de nous permettre de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. A bientôt pour un autre message en cinq minutes. Le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Le nom de Jésus. Ce nom puissant. Oh, 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 oh. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, 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 oh Ton nom est glorieux et grand, en Lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus est le plus grand des mondes, Il est le roi des rois, nul n'est semblable à Lui. Le nom de Jésus est le plus grand des mondes, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à Lui. Élevant le nom de Dieu, élevant le nom de Dieu, ce nom puissant. Ton nom est si doux, apaisant mon âme, Car en ton nom, oui, nous vainrons, En son nom, il y a la victoire, son nom est tout puissant. Le nom de Jésus est le plus grand des mondes, Il est le roi des rois, nul n'est semblable à Lui. Le nom de Jésus est le plus grand des mondes, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à Lui. Le nom de Jésus est le plus grand des mondes, Il est le roi des rois, nul n'est semblable à Lui. Le nom de Jésus est le plus grand des mondes, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à Lui. Sachez que tous les autres dieux sont des fauteux, Jésus est mort et suscité. Oui, nous les levons. En ton nom, tous genoux fléchissent, En ton nom, nous sommes sauvés. Nous aimons contre ton nom, Évoque ton nom, Jésus. Évoque ton nom, Jésus. Évoque le nom, Jésus. Oh, 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 oh Jésus, oh 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 Jésus, Jésus Dans toute situation Jésus, peu importe le problème Jésus, oh 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 Jésus Ce nom est un miracle Ce nom accorde le salut La délivrance, la guérison Élevons nos mains vers Jésus Les aveugles peuvent voir ce nom Le cancer part à travers ce nom La maladie disparaît à travers ce nom Yeah, évoque le nom Jésus Quel est le nom ? Jésus Appelez le nom Jésus Oh 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 Jésus Jésus Sous nos enfants Jésus Le nom de Jésus Oh oh Jésus Peu importe la situation Le nom de Jésus est si grand Il nous guérit Il nous guérit Il nous donne la force d'avancer De continuer chaque jour Oh 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 Jésus Tu es si beau Tu es si beau Tu es si beau Pour nous Salut fraternellement Jésus Notre sauveur et Seigneur Et je vous souhaite la bienvenue A ce moment de méditation Et de prédication de la parole de Dieu Juste avant que nous ne puissions considérer Le texte pour ce soir Je voudrais vous inviter à prier Prions ensemble Notre Père et notre Dieu Parle-nous A travers ta parole ce soir S'il te plaît Au nom de Jésus Amen Je vous invite à Considérer avec moi L'évangile de Jean Le chapitre 14 Le premier verset Jean Le chapitre 14 Le premier verset Il est dit Ce qui suit Que votre cœur Ne se trouble point Croyez en Dieu Croyez en moi Alors c'est C'est l'un des plus beaux versets de la Bible Jésus Il est là avec ses disciples Et ils leur ont dit Que votre cœur Ne se trouble point Parce qu'en fait Jésus Il avait fait savoir à ses disciples Qu'il partirait Qu'il laisserait la terre Qu'il ne serait plus physiquement avec eux Et ses disciples Et bien ils étaient attristés Ils étaient peinés Parce qu'ils se disaient Mais si Jésus n'est plus à nos côtés Qu'adviendra-t-il de nous ? Qu'en serons-nous Sans la présence de Jésus ? Et Jésus Connaissant leur pensée Connaissant leur inquiétude Il leur dit Avec ton rempli de compassion Que votre cœur Ne se trouble point J'aimerais vous dire en ce soir Que Jésus Ce même Jésus Il sait Il sait qu'il y a Énormément de choses ici-bas Des choses qui troublent notre paix Des choses qui troublent notre esprit Qui font de nous Des personnes anxieuses Des personnes stressées Des personnes inquiètes Oui il faut admettre Qu'il y a de quoi Être réquiet pour demain Parce que la situation De la société La situation du monde Elle nous interpelle Elle nous amène à réfléchir Oui Et à nous demander Si demain Sera différent d'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Parlons-en La criminalité Les faits de violence Sont en perpétuelle augmentation Dans les quartiers Aujourd'hui Il y a beaucoup plus de jeunes Énormément de jeunes De personnes désorientées Aujourd'hui Beaucoup plus qu'hier La drogue Elle est de plus en plus consommée Le nombre de morts par jour Il ne cesse d'augmenter Aujourd'hui On parle d'épidémie On parle de coronavirus On ne sait pas trop quoi penser Mais ce qu'on réalise C'est qu'avec une vitesse Mais terrifiante Ce virus a touché Pratiquement tous les continents Tous les pays Qu'en est-il du coup de la vie Il est de plus en plus élevé Oui Il y a de quoi Être réquiet pour demain Parce que l'allure Et la vitesse Que prennent les choses aujourd'hui Nous font nous demander Si la farine Si l'huile Si le pain Si toutes ces choses Ne manqueront demain Si nous aurons La même lutte à soutenir demain Le même combat à mener demain Si enfin Le soleil se lèvera Sur la noirceur De notre situation actuelle Si avec tout ce qui se passe aujourd'hui Nos enfants parviendront à l'âge adulte Oui Jésus Il connait nos appréhensions Il connait nos craintes Il connait tes craintes Il connait ton inquiétude Et il te dit ce soir Que ton coeur Ne se trouble point Il te dit Ne sois pas inquiet Ne sois pas inquiet Non Ne sois pas inquiet pour demain N'a aucune crainte pour demain A chaque jour suffit sa peine N'aie pas peur Aujourd'hui Concernant demain Parce que demain Et entre ces mains Je dis amène pour cela Jean Il continue de De rapporter les paroles de Jésus Et il dit toujours au premier verset Croyez en Dieu Croyez en moi Alors On raconte l'histoire De trapézistes Ou encore d'équilibristes Qui marchaient sur une corde Au dessus des chutes du Niagara Et il y avait une foule Qui était là Pour l'admirer Pour l'applaudir Et à un certain moment Et bien Cet équilibriste Il posait une question Il dit Mais qui croit Que je puisse faire la même chose Cette fois-ci En poussant une bouette Alors Dans la foule Et bien la foule a répondu Ah oui certainement Pour ça nous avons au café là Nous serons peu fait Il s'adressa de nouveau à la foule En lui disant Mais qui voudrait bien S'asseoir dans la bouette Personne ne dit mot Croire qu'il puisse le faire Etait une chose Mais avoir Suffisamment confiance en lui Pour s'asseoir dans cette bouette Et ainsi Mettre sa vie en jeu En était une autre Jésus Lorsqu'il nous dit Croyez en Dieu Croyez en moi Et bien Ce n'est pas le même croire Que la foule C'est Beaucoup plus profond Que un assentiment intellectuel C'est beaucoup plus profond Qu'une connaissance intellectuelle Le mot croire Employé par Jésus ici Signifie Être sûr de lui C'est être convaincu De ce qu'il dit C'est le prendre au mot C'est se fier à lui De plus Le mot croire Renferme l'idée D'une action durative D'une action continue Oui Jésus Il nous invite À croire en lui À cette heure Mais également À l'heure suivante À croire en lui Demain également À croire C'est-à-dire Tout simplement À lui faire confiance Parce qu'en fait Il nous a démontré Qui il était Lorsqu'en nos premiers Parents péchers Il n'hésita pas Une seconde À laisser L'épargne Céleste À laisser L'acclamation Des anges Pour venir Sur la terre Pour venir Sur cette terre De misère Parce qu'il désirait Le salut De l'humanité Oui Jésus Il nous appelle À croire en lui À lui faire confiance Parce qu'il sait Qu'il est en mesure De faire ce qu'il nous dit Rappelez-vous Qu'il avait dit Qu'il viendrait Qu'il habiterait Parmi les hommes Qu'il souffrirait Qu'il porterait Nos fautes Et nos iniquités Qu'il donnerait sa vie Pour nous N'a-t-il pas accompli Toutes ces choses N'a-t-il pas fait Ce qu'il avait dit Jésus Il a toujours Tenu ses promesses Oui Jésus Il a toujours Tenu ses promesses Et en vertu de cela Il peut se permettre De te dire Croise-en-moi Fais-moi confiance Laisse-moi diriger Pour toi Laisse-moi gérer Pour toi Tu peux compter Sur moi Oui Avec moi Tu ne seras jamais déçu N'aie pas peur D'être trompé Non Parce que Tu ne le seras pas Non N'ai-je pas accompli Tout ce que j'avais dit N'ai-je pas fait Ce que j'avais annoncé Permettez-moi de vous dire Permettez-moi de vous dire Des hommes nous décevront Des femmes nous décevront Nous serons déçus Par bien des personnes Dans ce monde Mais Jésus Jésus Non Il ne nous décevra Jamais Jamais Parce que ce n'est pas Dans sa nature De nous décevoir Et donc j'aimerais vous dire Si Jésus vous a promis De vous aider S'il a promis De vous soutenir D'une manière ou d'une autre Même si vous ne voyez Rien venir Croyez en ce qu'il vous a dit Parce que ce n'est pas Pasto Adresse qui vous a parlé C'est Jésus qui vous a parlé Je dis Amen pour cela Oh même lorsque nous sommes infidèles Jésus lui Il demeure fidèle Il dit Que votre coeur ne se trouve le point Croyez en Dieu Croyez en moi Au verset 2 Il continue Il déclare Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Permettez-moi de considérer Premièrement la dernière partie De ce verset Il dit Dans la maison de mon père Dans la maison de son père Nous comprenons par ses paroles Qu'il y a un autre lieu Un autre monde Un autre endroit Où vivre est possible Je dis que par ses paroles Dans la maison de mon père Dans la maison du père Nous comprenons Qu'il y a Une autre contrée Un autre pays Une autre localité Où vivre est possible Et Jésus C'est lui qui nous invite Et s'il nous invite Et bien c'est certainement Parce que ce lieu Est différent de celui Que nous connaissons ici bas S'il nous invite C'est certainement Parce qu'il n'est en rien comparable Avec celui dans lequel nous vivons Parce que ce dernier Dans ce monde aussi ici bas Vivre devient de plus en plus pénible Vivre devient de plus en plus difficile Oui Dans ce monde ici bas Chaque jour Nous faisons face à des difficultés Chaque jour Il nous faut nous battre Il nous faut lutter Chaque jour Nous faisons face à la précarité Chaque jour Dans ce monde ici bas Et bien Nous sommes de plus en plus malades Et embêtés par les soucis de la vie Dans ce monde ici bas Dans notre petite Martinique Jésus dit Que votre coeur Ne se trouble point Croyez en Dieu Croyez en moi Jean Il continue de rapporter Les paroles de Jésus Au verset 2 Il dit ce qui suit Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Permettez-moi de considérer Premièrement La dernière partie de ce verset Dans la maison de mon père Par ces paroles Nous comprenons Qu'il y a un autre lieu Qu'il y a une autre demeure Un autre monde Où vivre est possible Jésus déclare Dans la maison de mon père Donc nous comprenons Qu'il y a Une autre contrée Un autre pays Une autre localité Où vivre est possible Et si Jésus nous y invite Et bien c'est certainement Parce que celui est différent De celui que nous connaissons ici bas S'il nous y invite C'est certainement Parce qu'il n'est en rien Comparable A celui Dans lequel nous vivons actuellement Parce que dans ce dernier Dans ce monde ici bas Vivre devient de plus en plus pénible Vivre devient de plus en plus difficile Oui Dans ce monde ici bas Toutes les deux secondes Une personne meurt du cancer Toutes les quarante secondes Une personne se suicide Toutes les quatre secondes Une personne meurt du tabac Par secondes Plus de deux kilos de cannabis Sont consommés Dans ce monde ici bas Chaque jour 903 personnes se font violer 46 800 personnes Meurent d'un accident vasculaire cérébral Environ 540 meurtres sont commis En France seulement par jour Il y a plus de 1680 cérémonies funéraires Dans ce monde ici bas Dans le monde dans lequel nous vivons Économiquement parlant C'est la crise dans pratiquement tous les états C'est la crise dans pratiquement tous les pays C'est la crise dans pratiquement tous les foyers C'est la crise dans la poche de Pasteur Adrassé Se nourrir Se vêtir Vivre devient de plus en plus cher Et pour beaucoup Les débuts et les fins de mois sont pareils C'est à dire difficiles Vivre dans ce monde est de plus en plus difficile et pénible Donc savoir qu'il y a un autre monde Un monde différent de celui-ci C'est une bonne nouvelle En plus Jésus déclare Qu'il y a plusieurs demeures Dans cette demeure En d'autres termes Qu'il y a de la place pour tout le monde dans la maison du Père Que dans ce monde Tous peuvent obtenir une place Oui Il est bon de savoir qu'il y a un monde là-haut Un monde différent de celui-ci Un monde où la drogue n'existe pas Où la violence est inconnue Un monde où les insultes, les critiques en sont bannies Un monde où la mort n'a pas sa place Un monde où le coronavirus n'existe pas Un monde où il n'y aura plus de peine, de tristesse, de déception Mais un monde où la joie, où la paix et l'amour régneront Oui, il est bon de savoir qu'il y a un tel monde là-haut Mais également de savoir qu'il y a de la place pour tout le monde Amen Amen Amen, Amen, Amen Et la question est la suivante Comment obtenir une place ? Que faire pour s'y assurer une place ? Que faire pour obtenir ce précieux ticket ? La bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin d'argent pour acquérir ce ticket Nous n'avons pas besoin d'avoir une belle situation pour obtenir ce ticket Tout ce dont nous avons besoin C'est d'accepter le sacrifice du Christ C'est d'accepter l'invitation du Christ Et ainsi permettre à Jésus de nous préparer lui-même une place C'est le prochain verset Il dit Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père Mais il continue verset 3 Et il déclare Je vais vous préparer une place Jésus dit Je vais vous préparer une place En quoi consiste cette préparation ? Jésus serait-il au ciel en train d'élaguer des arbres pour nous faire de la place ? Serait-il là-haut en train de tout chambouler pour assurer notre place ? Il dit Je vais vous préparer une place En quoi consiste cette préparation ? Quelle œuvre Jésus accomplit-il réellement là-haut ? Regardez avec moi dans Hébreu au chapitre 7 au verset 25 Hébreu au chapitre 7 le verset 25 Il dit ce qui suit C'est aussi pour cela Qu'il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui Étant toujours vivants Pour intercéder en leur faveur Regardez rapidement avec moi également Dans Romain au chapitre 8 Les versets 33 et 34 Romain le chapitre 8 Les versets 33 et 34 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie Qui les condamnera ? Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Il est à la droite de Dieu Et il intercède pour nous Par conséquent nous comprenons Que Jésus Après sa résurrection Qu'il est monté au ciel Monté au ciel Nous préparer une place Et donc En fait Jésus Il est au ciel Il intercède pour nous Oui Il est au ciel Et en vertu de son sacrifice Il intercède pour nous Il prie pour nous Et lorsqu'il dit Je m'en vais vous préparer une place Et bien il parle simplement Ou il parlait tout simplement Et bien de son intercession Qui allait commencer Qui allait débuter Sachant qu'il serait mort à la croix Qu'il ressusciterait Et qu'il monterait au ciel Pour accomplir cette oeuvre Et donc Jésus Il intercède pour nous Il prie pour nous Il est bon de savoir Que nous avons Et bien Quelqu'un Qui prie pour nous Quelqu'un qui pense à nous Dans ses prières Quelqu'un qui présente notre nom Par la prière Il est bon de savoir Ou il est bon de se sentir Couvert par la prière Oui Il est bon de savoir Que nous avons Un médiateur Un intercesseur Qu'il y a une personne Qui défend notre cause Une personne qui plaide pour nous Cette personne Elle s'appelle Jésus Et Jésus seul Oh chers amis Jésus n'est pas là-haut En train de se tourner les pouces Il n'est pas là-haut En train de siroter Un jus de canne Nous regardons Nous démener Tant bien que mal avec la vie Non Jésus il est au ciel Oeuvrant Travaillant Nous préparons une place C'est-à-dire Qu'il intercède pour nous Et par cela Il nous faut aussi comprendre Qu'en fait Jésus Il nous justifie Parce que Chaque fois que nous lui demandons pardon Pour nos péchés Jésus il se rende devant le Père Et lui dit Père Je suis mort pour elle Je suis mort pour lui Il ou elle a confessé sa faute Son péché Et pour faire court Et bien Jésus Il retire les vêtements du péché Au repentant Et le couvre de sa robe de justice Et lui accorde son pardon Ainsi Lorsque le Père regarde Et bien Il ne voit plus Parce qu'il est adressé avec ses péchés Non Dans ses propres vêtements Mais il le voit pourtant Les vêtements de Jésus Au bien-aimé Sachez Que le pardon Est accessible en Jésus Que Jésus Il peut changer nos vêtements sales Et nous revêtir D'un vêtement Dont lui seul Est le designer Oui Le pardon est accessible Oui Parce que Jésus Il est allé Nous préparer une place On appelle cela La justification Par la foi Jésus Il est monté au ciel Nous préparer une place Considérons maintenant Pour finir La dernière partie du verset 3 Jésus dit Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez aussi Jésus déclare Je reviendrai Je reviendrai vous prendre Jésus Il ne dit pas Il se pourrait Que je revienne Ou Il se peut Que je revienne Ou encore Il semblerait Que je dois revenir Non Il dit Je reviendrai Et donc Il n'y a aucune ambiguïté A avoir Concernant le retour de Jésus Il n'y a aucun doute A avoir Concernant sa seconde venue Ce n'est pas une probabilité Ce n'est pas une possibilité C'est une certitude Jésus Christ reviendra Oui Beaucoup de personnes Parce que Durant des siècles Durant de nombreuses années L'imminent retour du Seigneur A été prêché La proximité du retour du Sauveur A été proclamée Et bien ils disent Nous n'étions que des enfants A cette époque Aujourd'hui Parvenu à l'âge adulte Jésus Nous ne l'avons toujours pas vu Il n'a toujours pas fait son apparition Et ces personnes Elles se demandent S'il est bon S'il est sage De continuer à croire Au retour du Seigneur Si Jésus reviendra Vraiment un jour Mais permettez-moi de vous dire Si les prophéties relatives A la première venue de Jésus Se sont réalisées Si les prophéties relatives A sa première venue Se sont accomplies D'ailleurs l'histoire même confirme Que Jésus est bienvenu Nous disons bien avant Et après Jésus-Christ Et bien à combien plus forte raison Celles relatives à sa seconde venue Se réaliseront également Lorsque vous lisez Le chapitre 24 De l'Évangile de Matthieu Et bien vous pouvez vous rendre compte Qu'il y a quatre types de signes Qui sont énumérés Et lorsque nous regardons autour de nous Lorsque nous considérons la situation De la société Du monde Et bien nous voyons L'accomplissement De ces quatre signes Des signes dans le monde social Dans le monde politique Dans le monde religieux Et physique Oui Lorsque nous regardons autour de nous Et bien nous sommes obligés De constater L'accomplissement De ces signes Et donc Jésus Il reviendra Que nous soyons prêts ou pas Que nous y croyons ou pas Il reviendra Et cela C'est une merveilleuse espérance Oui Et Jésus Il veut que nous soyons Il veut que nous puissions croire Avoir confiance Sur ce qu'il nous dit Il reviendra Et un jour Nos souffrances finiront Il reviendra Un jour Nos problèmes finiront Il reviendra Et il nous prendra avec lui Parce que Jésus Il nous veut près de lui Il reviendra Et il nous délivrera Et cette fois-ci Il ne reviendra pas En tant que bébé dans une étame Cette fois-ci Il ne sera pas crucifié Sur une croix Cette fois-ci Personne ne pourra se moquer de lui Non Mais cette fois-ci Il reviendra En tant que roi des rois Et seigneur des seigneurs Cette fois-ci Il reviendra En tant que dieu de l'univers Cette fois-ci Il reviendra Avec des myriades Et des myriades d'anges Il reviendra Et tout te levera Même ceux qui l'ont perçu Jésus reviendra C'est une certitude Mais toi Mais nous Sommes-nous réellement prêts Prions Notre Père et notre Dieu Merci de nous Réconforter A travers ce message Tu nous appelles A ne pas craindre Pour demain Parce que tu es bel et bien vivant Et nos vies Sont entre tes mains Tu nous appelles A te faire confiance Tu nous appelles A croire En ta promesse De retour Un jour Tu reviendras A nous chercher Et nous pourrons vivre Dans l'éternité Sans fin Avec toi Aide-nous Non pas A nous préparer Mais être prêt Pour ton retour En ton nom Et pour ta gloire Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Et que Dieu vous garde Sous-tit Sous-tit